C'est la dernière mairie de leur campagne pour l'élection sénatoriale et pas des moindres, pas Ea. Avec un conseil municipal majoritairement Tahouira et Tavini, les deux candidats Tapoura devront convaincre les grands électeurs de cette commune. Élu en 2015, Lana Tétouanoui brigue ici son deuxième mandat. Pour ne citer que le sujet de nos victimes, de nos malades victimes des essais nucléaires, quelques améliorations encore à faire au niveau du CGCT, le fameux code général de collectivité territoriale qui régisse toutes les communes de Polynésie, réformer aussi le statut des fonctionnaires publics communaux. A ses côtés, cette fois, l'ancien vice-président tente pour la première fois les sénatoriales. Tevar Ofritsch bénéficie du solide soutien du Tapoura dont la majorité des grands électeurs sont issus. Mais pour lui, rien n'est joué d'avance pour autant. Cette citoyenneté française qui est la nôtre et dont nous sommes fiers doit aussi ouvrir des droits comme partout, comme des devoirs, mais aussi faire entendre la différence puisque ce statut d'autonomie nous donne une identité, j'ai envie de dire une personnalité au sein de la République et ça aussi on doit l'entendre à Paris. L'Anna Tétouanoui siège au Sénat avec l'Union centriste. Pas toujours facile de faire entendre la voix de la Polynésie au milieu de 348 sénateurs. Nous venons d'entrer dans une période de crise. Bien sûr, il sera surtout question de finances. Financement aussi bien pour le pays et aussi bien pour les communes parce que les deux vont de pair. Si les finances du pays iront mal, bien sûr que l'impact sera aussi négatif pour les communes. Dimanche 27 septembre, les deux sénateurs polynisiens seront élus pour six ans. 13 candidats au total sont en lice.